Les programmes des congrès de l'Encéphale sont discutés et fixés aussitôt la session précédente terminée. C'est-à-dire que nous avons décidé de parler cette année de la violence faite aux femmes, il y a déjà à peu près un an, bien avant ce qui secoue cette actualité de la fin de 2017. C'est dire à quel point les psychiatres ont un rôle de lanceurs d'alerte dans notre société au sujet de problématiques de santé qui ont des conséquences psychiques sur nos patients. La violence faite aux femmes pour l'OMS est une priorité de santé publique et c'est une atteinte à leurs droits fondamentaux. Dans le monde, 38% des femmes sont victimes de violences. Elles perdent à peu près une à quatre années de vie en bonne santé et leur prise en charge ambulatoire coûte deux fois plus pour la société. Ce sont des chiffres que l'on répète régulièrement dans les médias, dans les rapports. En revanche, nous ne voyons rien arriver de concret en termes de prévention et de sensibilisation. Nous avons décidé à l'occasion de ce symposium de parler de deux types au moins de violences subies par les femmes. Nous allons parler de la violence psychologique qui est peu visible mais que nous psychiatres devrions être en mesure de repérer. Il s'agira de cette violence probablement à l'occasion de la session sur le travail. Nous parlerons des conséquences des violences sexuelles à l'occasion de l'intervention sur le viol et les suites et également à l'occasion de l'intervention sur le viol conjugal. Puis, nous aurons l'occasion de débattre de cette idée qui est souvent véhiculée, selon laquelle les interruptions volontaires de grossesse seraient toujours vécues de façon traumatique par les femmes qui les ont subies. Alors, à l'occasion de ce symposium, nous n'aurons évidemment pas l'occasion, la possibilité de parler de toutes les thématiques. En revanche, nous avions pour intention de vous sensibiliser à cette question majeure, à cette priorité de santé publique, car nous psychiatres sommes parmi les premiers interlocuteurs, si ce n'est souvent les premiers, de ces victimes. À l'occasion de cette actualité de fin d'année, vous avez probablement reçu des patients qui en parlent pour la première fois, où vous allez probablement en recevoir, il s'agit donc de rappeler la nécessité de rechercher de façon systématique un vécu des antécédents de violences, dans le cadre d'examens cliniques où vous observerez des troubles anxieux, une dépression, un abus de substance, des automutilations. Vous verrez à quel point la fréquence est surprenante et cela vous aidera très probablement dans votre diagnostic et également dans la prise en charge. Alors, j'espère que vous serez nombreux pour venir débattre de ce sujet avec nous. Merci. 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 Merci.